Le Général Ansoumane Kamara Bafollé prévient les habitants de Wanabara, nous ne viendrons plus dans leur quartier braballant. Le Général Ansoumane Kamara Bafollé, ne décolère toujours pas plusieurs jours après la mort d'un agent des services de police, tué récemment à Wanabara, alors qu'il était en mission dans ce quartier de la banlieue de Conakry. Pour le directeur général de la police, la responsabilité de ce drame incombe aux habitants de ce quartier de Ratoma, qu'il accuse de complicité. Le bandit qui est venu tuer le policier, laisser la moto et rentrer dans le quartier, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce bandit avec le PMA Kaodo ? Les bandits qui courent, rentrent dans leur cour pendant que ce ne sont pas leur fils, ils les protègent certainement parce que c'est des militants de ceux-ci ou qu'ils ont répondu à un mot d'ordre. Il ne faut pas pardonner ça. Au même coin, ils ont égorgé le jeune Michel, nous voilà encore, ont eu un autre pare-balle dans le même quartier à côté du marché de Wanabara. « Les gens du quartier disent qu'on est en train de les persécuter, ils n'ont qu'eux à nous aider à débusquer ces gens-là », a-t-il affirmé dans un entretien. Le général Bafol va plus loin en adressant une mise en garde aux populations de ce quartier. Wanabara, ils n'ont qu'eux à faire beaucoup attention, il y a des prémices, parce que ceux qui habitent là-bas et qui encouragent ces choses-là, ils ont le comportement des extrémistes. Moi je suis musulman de père et de mère, la religion musulmane prône la paix et le pardon, mais eux ils n'ont même pas de sentiment de pitié. « Depuis que le jeune policier là est mort, aucun citoyen de Wanabara, ni l'imam, ni le chef de quartier, personne ne m'a appelé en tant que directeur général pour dire général, nous compétissons au douleur de votre agent. Or, nous étions là pour assurer leur sécurité. Donc, sans citer quelqu'un directement, ils sont aux complices, ils nous ont tués mais nous on n'a tué personne et on va empêcher désormais ce qui est en train de se passer là-bas et là nous ne viendrons plus dans leur quartier brabalant si c'est la nuit on va se préparer aussi », a-t-il lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada